Musique Hello j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas sur Animal Crossing comme j'ai l'habitude de le faire Et qui sera plus sur la Switch et Nintendo comme je vous l'avais annoncé puisque j'aimerais diversifier un petit peu mon contenu Mais bien évidemment je vais continuer à faire du Animal Crossing parce que c'est le jeu élu de mon coeur Donc du coup le montage sera un petit peu différent que mes vidéos à scénage parce que je voulais changer un petit peu pour ce type de contenu Comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui je vais vous apprendre quelques faits peu connus sur la Switch Donc vous allez voir qu'il y a différentes petites choses donc il n'y a pas d'ordre du truc le moins bien au meilleur truc sauf à la fin Où il y aura un petit tuto qui est quand même assez pas mal vous allez voir que c'est assez surprenant et surtout très très bien caché Et vous vous doutez bien que je ne suis pas non plus une grande savante donc du coup j'ai dû faire plein de recherches Et tous les liens de tous les sites qui m'ont aidé seront tous en description sans exception Dans cette vidéo on va parler de quelques faits sur la Switch, on va aussi voir des petites easter eggs Et je vais aussi vous faire quelques petits tutos Donc attention il est probable que vous connaissiez déjà quelques trucs que je vais vous citer dans cette vidéo Puisque la Switch j'ai testé quand même depuis très longtemps Mais si j'arrive quand même à vous apprendre une chose moi c'est déjà pas mal Et sur ce j'arrête de parler et on passe directement à la suite de la vidéo Premier fait assez surprenant puisque la Nintendo Switch possède une caméra Oui une caméra Depuis 2018 que j'ai une Switch je ne le savais pas Mais où se situe-t-elle ? Et bien elle se situe tout simplement sur le j-con droit de votre Switch Elle se situe tout en bas et elle est vraiment super visible Parce que ça y ressemble pas du tout Mais c'est bel et bien une caméra Motion IR Donc c'est une sorte de petite caméra infrarouge Mais comment est-ce qu'elle fonctionne ? Parce que vu comme ça on se demande comment ça marche Et bien selon le site commentouvrir.com Le fonctionnement d'un capteur ou d'une caméra infrarouge consiste à tirer des points invisibles Qui sont ensuite mappés sur ceux qui le touchent Cela permet au contrôleur j-con de voir les objets et les mouvements Et de les utiliser comme méthode d'entrée Alors dit comme ça c'est un petit peu technique Mais en gros apparemment la détection de l'image elle est probablement bien meilleure Et c'est une caméra assez spéciale puisque vous pouvez pas l'utiliser comme un appareil photo normal Sans que vous ayez du kit labo Elle détecte également les mouvements C'est donc elle qui contribue à tous les jeux où vous devez guider votre personnage à l'aide des mouvements de votre corps Comme par exemple Just Dance ou même Switch Sport Et j'espère donc vous avoir appris quelque chose sur cette petite caméra J'espère ne pas être la seule à vivre dans une grotte depuis tout ce temps Donc écoutez sur ce on passe au prochain fait pas très connu Pour cette fois on va plutôt partir sur un petit tuto qui est quand même vachement pratique Si vous avez le malheur d'être en train de jouer à la Switch Et que vous perdez l'un de vos jocons dans votre lit ou sur votre calapé Ne vous inquiétez pas sur la Switch il existe une option pour pouvoir la retrouver C'est une fonctionnalité qui est apparue avec la mise à jour 3.0 de la console Donc assurez-vous de bien l'avoir faite Après ça pour lancer la recherche vous n'avez plus qu'à aller dans l'écran d'accueil de la console D'aller sur l'option manette et ensuite de passer dans les paramètres Et appuyer sur l'option chercher des manettes Une fois que vous avez fait ça ça va faire vibrer la manette que vous avez perdue Et donc ça peut vous permettre de peut-être la retrouver D'où si vous sentez que votre canapé est littéralement en train de trembler C'est que peut-être votre manette se trouve coincée entre deux coussins du canapé Donc c'est une technique quand même assez pratique Ça vous évite de perdre une manette très bêtement Maintenant on va parler d'une petite astuce qui va vous permettre de connecter un clavier à votre Switch Puisque oui c'est possible et c'est quand même super pratique Parce qu'écrire directement depuis l'écran de la Switch c'est un peu compliqué avec les manettes Et surtout c'est très lent Et là avec un clavier ça vous permet d'aller plus vite Donc pour ça il vous suffit juste d'avoir un clavier avec un support USB Que vous pouvez connecter au boîtier de votre Switch qui en possède aussi un Et donc grâce à ça ensuite dès que vous aurez l'occasion de devoir écrire quelque chose depuis votre Switch Vous pourrez le faire directement depuis votre clavier Et ce sera beaucoup plus simple mais aussi beaucoup plus rapide Savez-vous que vous pouvez masquer votre activité sur votre Switch Si vous avez des amis sur Switch mais que parfois vous aimeriez bien pouvoir jouer tranquillement Sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui vous dise Eh tu veux jouer avec moi Mais que t'as pas trop envie Qu'il y ait un ami qui t'énerve mais que tu peux pas lui dire Dans ce cas là il faudrait peut-être se poser des questions sur ses amis Tu peux tout simplement masquer ton activité pour pas qu'il y ait des gens qui viennent te déranger Et pour ça c'est très simple Vous avez juste à cliquer sur votre icône en haut avec votre compte De cliquer sur utilisateur Ensuite d'aller dans paramètres des notifications relatives aux amis Ensuite vous pouvez définir les personnes qui peuvent voir que vous êtes en ligne Donc vous pouvez mettre soit tous vos amis Soit les utilisateurs que vous avez mis en favori Ou alors tout simplement désactiver pour que personne puisse voir ce que vous êtes en train de faire Et donc avoir une vie un petit peu de mystérieux Et rester complètement secret si ça vous fait plaisir Alors pour ce fait je pense que la plupart d'entre vous doivent le savoir Mais je vais quand même le dire pour les personnes qui vivent un peu dans une grotte comme moi Alors saviez-vous que votre Switch avait un nom ? Et oui moi je le savais pas Donc vous pouvez donc donner un nom à votre Switch et même le changer si vous avez envie Et pour ça c'est vraiment super simple Vous allez juste aller dans les paramètres du système Cliquer sur console et ensuite aller sur surnom de la Switch Et lui donner le nom que vous avez envie Mais en soi c'est cool comme ça vous pouvez baptiser votre Switch comme vous avez envie Et c'est un petit fait plutôt cool à savoir On passe maintenant au dernier petit fait qui est plutôt un tuto comme je vous avais dit au début Je pensais pas que c'était vrai franchement donc écoutez c'est parti Saviez-vous que vous pouvez accéder à Google depuis votre Switch ? Et oui il existe un moteur de recherche dans la Switch et vous allez voir qu'il est vraiment très très bien caché Et vous vous demandez peut-être pourquoi c'est si secret Et bien simplement que Nintendo voulait éviter des hacks en ayant accès à des choses de Microsoft et tout ça Et donc du coup c'est pour ça que c'est autant caché Maintenant laissez-moi vous montrer comment y accéder Alors premièrement vous devez aller dans les paramètres de votre console et sélectionner Internet Et vous allez sélectionner le Wi-Fi sur lequel vous êtes actuellement connecté Vous allez modifier les paramètres DNS en passant de automatique à manuel Là vous allez voir qu'il y a un petit code qui s'affiche avec plein de zéros Et vous vous allez changer ça en mettant le code que je vous mets à l'écran Comme DNS primaire Une fois que c'est fait vous allez retourner sur le menu Home de votre Switch Et vous allez aller dans les nouvelles Et là vous allez appuyer sur Y pour accéder à toutes les chaînes Vous allez descendre tout en bas et vous allez voir qu'il y a une chaîne où c'est marqué Suite Et quand vous allez appuyer dessus Là ça va charger un petit moment et ensuite vous allez pouvoir accéder à Google Et à partir de là vous pouvez accéder à ce que vous voulez faire vos propres recherches Donc moi pour tester j'ai voulu chercher ma chaîne YouTube Et je suis tombée dessus via Google Et j'ai ensuite aussi pu accéder à YouTube Même si YouTube vous pouvez l'installer directement via le eShop Vous pouvez naviguer comme ça un petit peu comme vous voulez Et faire vos propres recherches Donc ça je vous laisse le faire de votre côté Par contre je vous préviens les temps de chargement sont quand même assez longs Pour avoir de la patience Et voilà on est déjà à la fin de cette vidéo Et j'espère qu'elle vous aura plu En tout cas moi j'ai adoré la faire et découvrir toutes ces petites astuces Que je ne connaissais pas avant J'espère que j'ai été assez claire Que je vous ai bien expliqué Et que j'ai surtout pu vous faire découvrir de nouvelles choses Si ce genre de petit concept vous plaît N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Et je le ferai un plaisir de vous en refaire Et bien évidemment je le répète Je n'arrête pas les vidéos Animal Crossing D'ailleurs la prochaine vidéo sera une vidéo Animal Crossing bien évidemment Et sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo En espérant que vous serez là Bye Bye